Je m'appelle Mamadou Kamara, j'ai 20 ans et je suis originaire des Pignes-sur-Seine en Saint-Saint-Denis, dans le 93. Alors c'était le 1er mars 2017, on revenait d'un voyage pédagogique à Bruxelles et on arrive à Gare du Nord, il est à peu près 20 heures. Je descends du train, je marche et il y a un policier qui m'interpelle et me dit de mettre ça sur le côté sans contrôle de police. Le policier a été virulent, agressif, dans les gestes, il y a eu un énorme manque d'inspect. Il m'a tutoyé et il m'avait interpellé par le bras. Sur le coup je me sentais humilié, tu voyais que tout le monde me regardait, les voyageurs, mes camarades de classe, ma professeure, tout le monde. Au-delà de la colère, il y avait ce sentiment d'humiliation, ce sentiment de me rabaisser. Le lendemain je me réveille, ma professeure m'appelle, elle me pose une question, elle me dit est-ce que vous serez partant pour attaquer l'état injustif pour contrôler discriminatoire ? Que ça soit moi, Elié, Cézacaré, on a tous dit oui. On a décidé de se battre pour faire bouger les choses. J'ai relevé la tête, quoi qu'il arrive je vais aller au bout, je ne vais rien lâcher. Moi j'attends de ce procès que ça touche le maximum de personnes possibles, que notre action en justice serve d'exemple pour d'autres jeunes. J'ai envie qu'ils se disent, si eux l'ont fait pourquoi pas nous.